Big Brother de George Orwell avait son ministère de la vérité. Macron a sa commission anti-complot, les lumières à l'heure du numérique. C'est le nom de la commission mise en œuvre par Emmanuel Macron pour lutter contre ce qu'il appelle le complotisme. Derrière cette expression pompeuse, rien de moins qu'un organisme de propagande chargé de dire ce qui est vrai et ce qui est faux. À l'heure où Internet a démocratisé l'information, les élites n'ont plus le monopole des idées. Pour reprendre en main le contrôle de l'information, le chef de l'État a demandé à une quinzaine d'experts une série de propositions contre les extrémistes, la haine, la violence, les dérives sectaires et les obscurantismes. Aude Favre, spécialiste de la dénonciation des fake news, Rudy Rechstadt, fondateur et directeur du site Conspiracy Watch, Jean Garrigue et Saligne, ni Zemmour ni Plenel, Yanis Roder et Anit Vivorca, deux historiens spécialistes de la Shoah. Cette très fine équipe sera pilotée par le sociologue Gérard Brunel. À six mois de l'élection présidentielle, le pouvoir macronien met en place des mesures pour contrôler l'information. L'objectif ? Disqualifier toute critique de la politique actuelle avec l'étiquette infamante de complotisme. Vous souhaitez en savoir plus sur ces experts qui s'arrogent le droit de contrôler l'information ? Vous pourrez retrouver sur le site de Logim leur portrait, vous pourrez y trouver des infographies. Savoir quel grand groupe possède quel média. Vous informer sur ceux qui vous informent coûte cher. Depuis notre création en 2012, nous continuons notre combat grâce à vos dons qui garantissent notre totale indépendance. Nos observateurs des médias qui rédigent deux articles par jour et publient dossiers, portraits, infographies, sont rémunérés grâce à vos dons qui sont défiscalisés à hauteur de 66%. Alors n'hésitez plus, pour la liberté d'expression, pour le pluralisme, soutenez Logim et devenez ainsi acteur dans la lutte contre la désinformation d'avance. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada